Nous sommes de retour dans le live de TV Finance, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, on part analyser les premiers échanges à la Bourse de Paris avec notre invité que vous connaissez, qui est sur notre plateau toutes les semaines, c'est Antoine Quesada. Antoine qui est trader, coach et formateur chez AQTS.fr. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je vous remercie d'être sur notre plateau à l'ouverture des marchés. Antoine, le CAC est extrêmement volatile en séance, mais finalement en clôture, il reste quasiment stable. J'imagine qu'on est encore en l'absence de visibilité totale. Comment se comporter ? Il teste les points techniques que vous nous présentez toutes les semaines, il les teste régulièrement et rebondit dessus. On a le discours de la BCE aujourd'hui qui pourrait éventuellement apporter un peu de volatilité, mais sinon, est-ce qu'on va finir ? On continue de latéraliser sur le CAC en ce moment ? Oui, absolument. On latéralise. Moi, j'étais plutôt dans une optique d'un retracement à la baisse un peu plus copieux qu'il ne s'est produit jusqu'à présent. Mon argument, c'était ce fameux biseau ascendant que je vous ai tracé ici, ça fait déjà plusieurs semaines, que l'on voit en pointillé bleu, qui est en fait un essoufflement de la hausse, de cette hausse qui a eu lieu pendant tout le mois de mars. Et donc la cassure de ce biseau, logiquement par le bas, puisque c'était une figure d'essoufflement de tendance, elle a permis au CAC de redescendre et finalement, elle n'est pas allée pour le moment, cette cassure, enfin cette baisse, elle n'est pas allée au-delà des 38,2% de Fibonacci. Je vous ai mis Fibonacci ici à droite du graphique, mais pour la partie, donc retracement baissier par rapport à toute cette phase haussière du mois de mars. Et donc les deux bornes à l'intérieur desquelles on fluctue à quelques points près, ce sont donc les 23,6% et les 38,2%. 38,2% correspondant ici à 6 418%. Absolument. Donc les 6 400 points en gros, c'est 6 380, 6 400 points. Et c'est vrai qu'on a deux reprises déjà cette semaine, enfin dans les 10 jours qui précèdent. On va les chercher en séance, on est allé les chercher hier, on va probablement les chercher. Et là, le rebond, enfin la pitos encore d'aujourd'hui, elle nous a propulsé, elle est allée toucher le palier de 23,6%, que l'on voit ici en pointillé, qui était à 6 575, que l'on vient de toucher il y a quelques minutes. Là, on retrace encore un petit peu, donc on voit bien, les zones sont parfaitement claires. Donc déjà, Fibonacci permet de voir les points assez précis, mais toujours forcément ce grand support de long terme, les 6 389, 6 400, zone sur laquelle effectivement, sans l'avoir vraiment touché au point près, sur laquelle on rebondit déjà depuis plusieurs jours. Et donc la grande oblique haussière en dessous de laquelle on est passé et qui fait office de résistance à l'heure actuelle. Donc voilà, on est pris un peu à un étau, entre l'horizontale en pointillé et la grande oblique en noir, et ça correspond donc à cette zone de latéralisation. C'est-à-dire qu'en l'absence de catalyseurs, la BCE va prendre la parole, va donner une orientation de politique monétaire, cet après-midi à 14h30. A priori, le consensus stable sur un maintien de ses taux directeurs, donc pas de catalyseurs, ni à la hausse, ni à la baisse. La géopolitique, le conflit s'enlise, on n'a pas de perspective de sortie de paix, d'encore de paix. Absolument. Ça latéralise. L'inflation atteint des records historiques, mais ça semble être accepté par les investisseurs, compris par les investisseurs, qui commencent à dire que potentiellement ce sont des points d'acmé, des sortes de points hauts, et que l'inflation va redescendre. Donc pour l'instant, on n'a pas de catalyseurs, du coup ça latéralise. Oui, c'est le propre des marchés, ils vous disent qu'ils ne savent pas s'ils vont monter ou casser par le bas. Donc on le sait encore moins qu'eux, ça sert aussi à ça. Et on le voit dans les autres indicateurs techniques qui sont en dessous de l'évolution de cours. On a les stochastiques à 28, on a le RSI à 47,50, donc vraiment on est dans un pur moment d'indécision en fait en ce moment. Oui, tout à fait. Moi je me fie davantage au retracement de fibres, mais oui, ce que vous dites est parfaitement juste. Et je vous le dis, graphiquement, tout laisse entendre que pour le moment il serait urgent de ne rien faire. Il serait urgent d'être attentiste en fait, soyons attentistes. Il y a des phases où le marché justement vous dit, attention, je ne sais pas, je peux monter, je peux descendre en fonction de ce qui va être dit ou fait ou des événements géopolitiques. Il y a les publications de résultats, les saisons de publications de résultats étaient ouvertes, par les banques américaines il y a deux jours. Donc peut-être que ça pourrait être un catalyseur ? Absolument, tout à fait. Éventuellement, à voir. Tout à fait, tout à fait. Mais pour le moment, un peu statu quo, par définition, on latéralise. Et tant qu'on n'est pas sorti de cette zone de latéralisation, il serait très imprudent de s'aventurer à prendre des initiatives aussi bien haussières que baissières d'ailleurs. D'accord, ok. Donc du coup, on ne fait rien en fait en quelque sorte. Du coup, on attend le moment propice pour faire. Il y a des moments où les prévisions, on ne peut pas prévoir. Il y a des moments où le marché vous donne des signaux très clairs qui ont une très forte probabilité de donner des résultats escomptés. Et c'est là qu'il faut intervenir. D'accord. C'est pour ça que faire du trading ou investir fait appel aussi à la psychologie humaine. C'est-à-dire savoir attendre ou savoir ne rien faire tant qu'on n'a pas un signal clair. D'accord. Et ça, il faut avoir la personnalité adaptée à ça. Ok, donc prudence, pas de précipitation. On attend, on prend son mal en patience et on attend de voir vers où le cours va sortir à la hausse ou à la baisse de ce canal. Tout à fait. En quelque sorte. Bien que je pense moins dans les… je ne vois pas quel catalyseur pourrait inciter le marché à exploser à la hausse de façon sérieuse. Solide. Alors qu'il y a un petit mouvement… Oui, c'est ça, il faudrait qu'il soit consommé. Oui, mais enfin, on est quand même bien coiffé par de nombreuses résistances baissières. On revient sur la grosse oblique baissière cette fois-ci qui coiffe les cours. On est passé sur les 6840 et 6828, 6840, la zone la plus haute. Enfin, on est quand même bien coiffé. Donc, effectivement, prudence et attendre que les marchés nous donnent des signaux très clairs, très puissants et très fiables. Ok, donc en attente de signaux très clairs et très fiables. Absolument. Merci Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et que vous êtes avec nous. Alors, normalement, tous les vendredis, mais demain, c'est férié, les marchés sont fermés. Donc, c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec Antoine Fraisse-Soulier et les Market Movers. A tout de suite sur TV Finance. Sous-titrage Société Radio-Canada